Salut à tous ! Aujourd'hui je réponds à la question con de Lior, une tartine tombe-t-elle toujours du côté tartine ? Alors c'est une vieille histoire de gros malchanceux. Oh ma tartine est tombée, je peux plus la manger ! Et on va vérifier ça tous ensemble. Pour ça j'ai des biscottes, du beurre grand classique, du Nutella et de la confiture, mais on va d'abord les faire tomber sans rien dessus pour voir ce qui se passe. Ouais parce que si ça tombe toujours sur le même côté, il y a clairement un complot des tartiniers. C'est parti ! Ah mais là je vois pas de quel côté ça tombe en fait, c'est les deux les mêmes. Je vais y mettre un petit coup de marqueur. Bon, bah celle-là je la mangerai pas. Bon au moins on est rassuré, ça tombe pas toujours sur le même côté. Donc maintenant on va essayer en tartinant quelque chose dessus, parce que si on en croit les complotistes, le point de ce que tu mets sur ta tartine entraînerait une rotation, et bim, ça tombe toujours du même côté. Donc on part sur le beurre, d'ailleurs je vous rassure je suis un vrai dalleux, donc je mangerai toutes les tartines que j'utilise. Hum, j'aime beurrer la biscotte. Côté tartine. Ah et en fait cette idée que la tartine tombe toujours du côté beurré, ça vient de la loi de Murphy. Bouge tes fesses mec ! Non bien sûr, je parle pas d'Eddie Murphy, je parle d'Edward Murphy. En fait cette loi c'est un peu le départ du pessimisme. Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal. Bon j'en étais où moi ? Bon on voit clairement que ça tombe une fois sur deux sur le côté beurré, donc c'est complètement aléatoire, mais je ne m'arrêterai pas là. Hum, pardon. On enchaîne avec le Nutella si j'arrive à ne pas toutes les manger dès le départ. Côté tartine. Côté tartine. Côté Nutella. Côté Nutella. J'ai même deux tartines maintenant. Côté tartine. Côté Nutella. Bon là encore on voit qu'il n'y a pas vraiment de tendance qui se dégage. Tout ce que je vois, moi c'est que j'ai lâchement sacrifié du Nutella. Ah et au fait vous étiez également nombreux à me demander d'attacher une tartine sur le dos d'un chat. Puisque la tartine tombe toujours du côté beurré, le chat toujours sur ses pattes, ça aurait pu créer un espèce de mouvement infini. Mais bizarrement j'ai trouvé personne d'assez sympa pour me prêter son chat et que je lui mette une tartine sur le dos et que je le jette par la fenêtre. Et de toute manière, ça existe déjà. Et enfin, on essaye avec la confiture. Bon, chacun ses goûts. Moi voilà, j'ai pris fraise parce que je suis un gros gamin. Let's go ! Côté confiture. Côté confiture. Côté confiture. Côté tartine. Côté tartine. Côté confiture. Côté tartine. Côté confiture. Côté tartine. Côté tartine. Côté confiture. Pardon. Bon, je pense qu'on est tous d'accord, c'est complètement aléatoire. Donc voilà, Lior, tu as la réponse à ta question. Je pense qu'on peut dire que cette légende, c'est juste un putain de mytho. C'est juste une histoire de karma. Alors, avant de prendre une décision importante, jette une tartine et tu verras si t'es en vain ou non. Si cette question t'a plu, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager et surtout, abonne-toi ! Bon, et si vous avez peur de faire tomber votre tartine, faites comme moi, tartinez directement la table. Donc voilà. C'est parti.